Des téléphones de tout genre à portée de main. Ces appareils sont à la réalité inutilisables. Démonter et revendre les pièces, c'est le métier choisi par Boris, jeune homme de 28 ans, un commerce qui l'exerce depuis un an dans la commune d'Agami. Il y a le vieux paix aussi qui me donnent. Ils sont les réparateurs, ils me donnent ça. Ils sont plusieurs jeunes à pratiquer cette activité pour subvenir à leurs besoins. C'est le portable, ils payent ça au mot. Le portable au mot c'est quelque chose que tu payes, que tu ne peux pas revendre à un client. Comme les pièces se vendent dans les magasins à des prix que tout le monde ne peut pas être capable de s'approprier, ils viennent vers nous et nous on les aide. C'est de ça que moi je vis. Des téléphones hors d'usage dont les pièces et accessoires sont cependant utiles. Écrans, batterie, plaquettes et bien d'autres sont récupérés et commercialisés. Ces pièces servent à remettre en état d'autres téléphones en panne. Je suis venu pour reparler mon téléphone qui avait un problème de micro. Ils ont pris un autre micro sur un ancien téléphone pour remplacer le mien. Et maintenant ça marche bien bien. Les anciens téléphones, les pièces sont durables. Voilà, donc la raison pour laquelle on aime beaucoup les anciens téléphones. Vendeur de téléphones usés. Une activité qui a ses inconvénients. L'on taxe à souvent ces jeunes d'être des reseleurs de téléphones volés. Il y a d'autres qui sont volés, des portables aussi, mais nous on ne sait pas. Si on sait, on ne va pas les payer. En toute corporation, il y a les brebis galeuses. Sinon nous, nous sommes des hommes nets. Voilà, en tout cas, on cherche nos vies tranquillement à la sueur de nos francs pour manger. L'activité prend toutefois son envol. On pourrait lui dire, un appareil endommagé est donc source de richesse. – Et, et, et. – Et, et... – Baileurs, c'est quoi!